Bonjour tout le monde, c'est Rohin et bien entendu l'illustre, le magnifique, le Jereux, qui est en l'occurrence... Salut la compagnie ! ...avec moi. Et du coup on est ici pour la deuxième partie sur North Card. Allez c'est parti mes amis. Bon, il faut faire un petit rapport de situation. Nous mourons de faim. En tout cas moi, je meurs de faim. Tu m'étonnes. C'est la dèche la plus totale, les amis. Nous mourons de faim, effectivement. Oh putain oui. Nous mourons énormément de faim. Alors, j'ai décidé qu'on passait un petit peu à la vitesse supérieure. Après, tu viens avec moi au niveau de la fièvre de la guerre ou pas. Je vais commencer à attaquer les loups qui sont là. Et bordel, il faut au moins que j'en tue deux. Voilà, deux sont morts. Je me casse. Et je vois obtenu le don de Freya. Aïe, 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 aïe. La maîtrise ! Ouais, j'irai peut-être pas jusque là. En tout cas, pour le moment, je m'en sors juste parce que j'ai réussi à stocker un peu de pognon. Mais sinon, c'est vraiment la merde. Sinon, au niveau bouffe, niveau bois, t'es comment ? Niveau bouffe, j'ai 132. Oh putain, non ! Voilà, le tremblement de terre qui arrive. Et niveau bois, j'ai 233, ce qui n'est pas suffisant. Dites, les gars, ça vous arracherait la peau du cul de réparer les bâtiments qui brûlent ? Juste comme ça, pour savoir. Moi, j'ai une question. Ça se répare automatiquement ou il faut donner l'ordre ? Écoute, moi, j'ai envoyé des mecs et à chaque fois, il m'a mis coup de la réparation tant. Donc, je pense que ça ne se répare pas automatiquement. Tu sais, c'est des vikings, ils sont un peu bourrins quand même. Tu vois, ça brûle, c'est pas leur problème. Il y a un truc qui va être super intéressant. C'est que je vais... Putain, ça coûte super cher. Ah, il faut 5 en fer ! Aïe, 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 mais pourquoi faire ? Oh là là ! Oh, 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 oh ! La blagounette ! Eh oui, forcément. Est-ce qu'il y a une baraque à construire pour se servir des moutons ? Ou il suffit de les emmener dans les territoires ? Non, 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 tu cliques sur le bouton, tu cliques sur le mouton, on a mis. Ah oui, tu l'emmènes là où c'est intéressant, d'accord. Voilà, et si tu veux, tu as... Si tu veux de la nourriture par rapport aux moutons, ça a marqué abattre. Ouais, tu peux le zigouiller, ouais. Ouais, mais il réduit les besoins au chauffage, et ça, c'est plutôt une bonne... Ouais. Je sais pas comment ça marche, est-ce qu'ils groupillent avec leurs moutons, les gars ? On ne sait pas trop. On part dans des trucs... Bizarres. Je pense que nous avons découvert pratiquement toute la carte. Ouais, j'ai bien l'impression. Mais ça continue encore un peu de mon côté, je crois. Mais juste un peu, genre, je pense, d'une case. En bas, au centre. Il reste, à mon avis, deux zones. Une zone qui est infestée de drogueurs, d'ailleurs. J'en vois au moins quatre. Et comment on obtient l'Igdrasil, là ? Je pense qu'il faut bousiller la Valkyrie. Mais on va y aller, hein. Ça a l'air plutôt costaud, hein. 20 en attaque, 8 en défense, 90 points de vie. Ouais, mais entre nous, si on lui envoie 8 combattants, la garde, c'est... Ouais, alors je tiens à Tossi. Il y a les chers amis que je n'ai pas 8 combattants. À l'heure actuelle, il y a 2. Voilà. J'en ai 4, bon sang, aïe, aïe, aïe. Par contre, je suis un peu con. Moi, je viens de coloniser une tanière de loup, mais je ne me rappelle plus que c'était l'hiver. Ah, ouais. Pourtant, ça se voit avec le blanc, tu vois. Ouais, quand il y a de la neige partout, en général, c'est l'hiver. Ou alors, c'est au Canada. Oui. Oui, aussi, oui. Mais on est dans le monde nordique, hein. Rappelons-le que Midgard, c'est la Scandinavie. Comment ça se fait que je ne produis plus de bouffe, pour ça ? Plus assez de villageois standards. Et par rapport au nombre de personnes que tu as à nourrir, je pense qu'il y a un truc comme ça. Il va falloir que j'améliore mes fermes. Ah, j'ai quand même un petit peu de pierre. Putain, mais il s'avère que je suis effectivement le roi des cons, parce que ça fait longtemps que j'aurais pu améliorer ma cabane de pêcheurs et ma cabane de chasse. Ah, décidément. Je ne peux pas dire ça non plus. Je m'apprécie. Voilà. Je suis un grand fan de moi-même, là. Quel peigne-cul ! Ce n'est pas possible, quoi. Nous aussi, tiens, jarl. Bon, d'accord. Pas de problème. Voilà, tiens, jarl, la subleu. Pas de complexe. On va faire un truc. C'est enfin considéré en tant que tel. Sire ! On en a gros. On en a gros. Merci, les classiques. Merci. Ah ouais, bordel. Bon, alors, tu es où, là ? Ben, je n'ai pas déménagé. Je suis là. Tu as combien de guerriers ? Là, j'en ai quatre. Ah, j'ai recruté. La merde, où est-ce qu'elle est ? Bon Dieu, bon Dieu. Pourquoi je suis malheureux ? Pourquoi ? Parce que tu considères que la vie, c'est pourri ? Oh, c'est bon, ça. Ouais, mais c'est moche. Il va falloir que je me fasse une autre brasserie. Ah, ben voilà. La bière, la réponse à tous les problèmes. Exactement. Qu'est-ce que je n'ai pas encore débloqué, moi ? Herboristerie, c'est quoi ? Chaque devin augmente la production dans la zone de la cabane de devin. Ouais, on s'en bat les roustons un peu. Ça, c'est pas plus mal. Sélectionner la ressource que je veux. Je veux du savoir. Moi. Oh, quoi que. Oh, putain. En fait, je suis loin en dessous en termes de renommée. Floki m'a déjà complètement piné, quoi. Ouais, non, mais je vais prendre savoir quand même. Je veux être un érudit. Allez, c'est parti. Allez, pillez et ramenez des bouquins. Tu m'étonnes. Tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, attends. Il faut que j'aille bousiller un drogueur qui se croit tout permis. Oui, oui, oui. Prends ton temps. Je suis plein de fric, alors. Les co-bolds sont vraiment à côté de toi. Ah, oui, oui, c'est mes voisins. Ils sont bien sympathiques, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour refaire des échanges. Est-ce que du coup, tu veux que je viens de te file un coup de main pour les quatre drogueurs, là, avec les mines en bas, là ? Oh, je vais voir ça, mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. Je vais faire Jean Dégomain, je me casse. Et avec les soigneurs... Tu sais quoi, ça ne coûte rien. Je viens quand même en renfort. Ça roule. Ça fera gagner un peu de temps. La question, c'est est-ce que mes soigneurs soignent tes gars ? Je crois que oui. Ah, ça serait bien. Parce qu'on fait partie du même clan. Enfin, on fait partie de la même fratrie. Pas du même clan. Putain, c'est vrai que tu peux améliorer les outils des mecs aussi. J'avais zappé ça. Eh oui. Ça coûte du... De l'acier. Ouais. Ça fait mal au cul. C'est... Allez, on y va ! Putain, ils vont mourir. Ouais, ça va. Oh là 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 là. C'était... Pourquoi qu'il s'y fait là, ce con là ? Il est perdu. Bon, laisse-toi tranquille. Cette personne s'est égarée. Alors, par contre... Eh, si, regarde, t'es soigné. Oui, oui, mais il te soigne en priorité, t'es égaré, ce qui est normal. Oui, oui, mais il soigne le tien aussi. J'ai deux soigneurs, tu vois, il fait moite-moite. Tiens, tu es attaqué. Je peux voir. T'es avec toi au centre là, là où il y a la tanière de loup. Il y a un drogueur qui fait des siennes. Ah, putain, il faut que je vienne que je retourne. Ah, j'y vais aussi. Ça serait dommage que je perde. Oh, merde ! Oh, casse-couille. Putain, là, il y en a partout, bordel. Ouais, il y en a plein, là. Ah, là, c'est vachement loin. Je risque de perdre le territoire. Allez, les gars, c'est le moment de... Je ne sais pas pourquoi ils sont passés par là, c'était plus long, mais... Non, tu ne vas pas le perdre, là. Tu es encore la moitié du temps. Ouais, tout va bien. Je te propose qu'on se regroupe chez soi, le temps que les portails qu'on a directement chez nous... Ah, je vais rester là, moi. Ouais. Du coup... Merci pour le coup de main. Je vais rester là. Attends, il y a trois portails, là. C'est abusé. Ouais, il y a trois portails, ouais. Je pense qu'il va falloir peut-être mettre une tourelle à côté de ta ferme. Ça serait un investissement judicieux. C'est que tu n'es pas con. Ouais. Je sais, je sais. Mais tu en as aussi un, là, à côté de ton autre ferme. Putain, c'est abusé. Ça y est, les portails s'ouvrent. Ouais. Mais tu es un mineur. Qu'est-ce que tu fais, là ? Putain. Casse-toi. J'arrive, je termine cette invasion à la con, là. Et je viens de te filer un coup de main. Je viens de perdre un fermier. Bon, c'est pas grave. Oh, ça se remplace, ça. Oui. Ça reste un pégus, hein. Ah, merde, putain. Et puis... Alors, je viens de perdre quoi ? Je viens de perdre un guerrier normal. Donc, on va le remplacer tout de suite. Ça, je n'ai pas beaucoup en fric, moi. Je n'ai pas beaucoup en argent. Pourtant, j'ai deux marchands. Ce soigneur m'exaspère. Marché, comptoir. Moi, j'ai fait quoi, moi ? Non, ça, c'est un clan d'éclaireur. Moi, j'ai fait un marché. Ah oui, parce que je peux les vendre. Il va falloir un comptoir, je pense. Ce serait plus intéressant. Les deux sont pas mal. Franchement, si tu peux avoir les deux, ça fonctionne bien l'un avec l'autre. J'ai moins d'ous-embouffes. Allez, bim ! Je suis à moins 5, ouais, c'est pas brillant non plus. Moins 5 ? C'est toujours mieux que moi. Attends, j'ai tout investi. J'ai investi l'amélioration de chacune de mes fermes, pavillons et tout ça. Ah ouais ? Est-ce que tu m'entends bien, là ? Il y a eu un petit flottement, mais c'est revenu à la normale. D'accord. Parce que je me suis un petit peu éloigné, je me suis confortablement installé dans mon canapé. Ah, alors. On est là en train de lézarder, c'est ça ? Exactement. C'est du propre, c'est du propre, monsieur. Bon, là, au moins dans cette vidéo, on va essayer d'obtenir Yggdrasil avec cette putain de Alkyrie, là. Ça pourrait être une idée, ouais. Oh putain ! D'accord, je viens de comprendre pourquoi c'est compliqué d'avoir Yggdrasil. Ouais. Colonisé pour 1500 bouffes. Hé, 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 à combien ? Ils sont tarés ! Bah non, c'est pour gagner la victoire. Ouais, ouais, non, mais ces gens s'en fous. Ces gens s'en fous, là. Ouais. Tiens, je vais faire ça. Double la production de l'Hôtel des Rois. Voilà. 170. Allez, roulez jeunesse. Je prends les marais. Ok, vas-y, fais-toi place. Depuis le temps qu'il y a eu fond du règle. J'ai envoyé mes gonzes à proximité de Yggdrasil. Ouais. Je pense qu'on va... On peut facilement la buter, qui reste à chaque point de temps. J'ai un porte-bouclier qui fait office de tank. Ah. Attends. Je me rapproche. Ouais. Je pense que j'aime bien les outils de... Tu crois ça. Ouais. Voilà. Bon. T'es prêt ? Juste deux secondes. Je booste mes pêcheurs. Voilà. Tant qu'à faire. Tiens, je pourrais booster mes bûcherons aussi si j'avais un peu plus d'acier. Bon, je crois ça après. C'est quand tu veux. Allez, go. Ah merde. T'as juste cliqué à côté. Oh là là. Mais c'est bon. Ah ouais, ça vaut rien du tout, ça. Bon, maintenant, il faut 1500 bouffes. Ah putain, je suis attaqué de l'autre côté, moi. Ils font chier ceux. T'as besoin d'aide ? Non, non, c'est bon. En fait, c'est mes mineurs qui ont bousillé le loup, tu vois. Ils ont même pas eu besoin d'un coup de main. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on commence à démonter l'adversaire ? On pourrait essayer. Moi, je suis toujours en quête de nourriture. Il y a une zone de ferme à côté qu'il faudrait que j'arrive à choper. Mais pour ça, il faut que je bute tous les loups qui sont à côté de l'Igrasile. On y va, qu'est-ce qu'on attend ? Attends, je reviens. Il y a cinq loups. Trois, deux, un, c'est parti ! Les pauvres loups. Voilà. Parfait. Ça, colonisage direct. Hop là. Colonisage, tout à fait, oui. Colonisage. Et tu veux aussi en bas ? Ouais, mais en bas, il n'y a rien. Ah si, il y a des drogueurs, c'est vrai. Putain, j'ai même pas... Mais il y a une ferme. Oui, mais c'est la ferme qui m'intéresse. Eh oui. Ah, mon mignon. Des pauvres drogueurs. Ah, ça me donne envie de rejouer à Skyrim, ça. Tu m'étonnes. Ah, ben voilà. Ça a été rondement mené, cette histoire. Ah merde, putain, j'ai que... Ah non, il faut que je me fasse d'autres silos. Il faut que je me fasse d'autres silos, parce que je suis à fond. Je suis Jarl. Nanana, d'accord. Bon, écoute, je suis Jarl. Youpi. Je voudrais bien protéger cette zone. Je prends encore, mais ouais, mes outils, moi. Il faut un Pégu. Un Pégu. Voilà. Un Pégu. Yopla, boum. Pas de problème. Oh, le petit enculé. Il a colonisé la zone de ferme sous mon nez, quoi. Bon, je vais y péter. Ce connard de jaune. Ah ouais. Ouais. C'est un fils de pute, ça. Ah, il a cherché les emmerdes, il va les avoir. Attention, ils ont un ours. Ouais, ouais, c'est ce que je vois arriver sur ma tronche. Ouais, j'arrive, t'aider. Connard d'ours, là. Bon, bah, ça va être mouvementé, cette deuxième partie du jeu. Ouh là là, putain, j'ai failli m'en perdre. On dort. Plus on est nombreux et... Moi, non, en fait, non. Non, non, ça augmente pas la vitesse de capture, c'est marrant. Ah, il me faut de la pierre, bordel. Un navire de mercenaires a été aperçu non loin. Ouh là, des jaunes viennent vers chez toi. Au nord. Des jaunes viennent vers chez moi au nord ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent, là ? Bah, des problèmes, je crois. Oh là là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ce bazar ? Ah ouais, attendez. Allez, on retraite, vous deux, là. Putain. Ouh là là. Attends, je vais retarder le truc, là. Je t'envoie un peu de renfort. Ah ouais, il veut jouer à ça. Ok, pas de problème. Je suis en train de temporiser avec mes villageois. Ça roule. Il y en a une qui est morte. Ouh là là. C'est la guerre, mon caporal. C'est la guerre. Oh putain. Putain, ils sont balèzes, hein. Ah ouais, j'ai perdu toutes mes pierres. Putain de merde. Mon connard de chevalier, là, qui veut pas avancer. Comment osse-t-il faire ça ? C'est odieux. Ouais. Bon, je pense qu'on va accélérer la game. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais acheter le Drasil. Je vais acheter le Drasil ? Ouais. Oh comment ? Tu peux acheter le Drasil ? Bah ouais. Bah, je suis à 1100 bouffes, il me manque plus de 400. Ah, effectivement, ouais. Et puis, j'ai une production de 31. Je vais essayer de me dépêcher avant que l'hiver arrive. Une fois des silos, malheureusement. Ça va être la fin de la partie. Bah, on va tester, hein. Ouais, testons. Les joueurs ont obtenu, donc, de Yord. Bien. Ouais. Il me en manque qu'un. Et oui. Il me en manque qu'un. Le joueur en sagesse, héroïne, pourrick Drasil, c'est une victoire parfaite. Ouais. On reste à réussir à l'obtenir, cette victoire parfaite. Mais bon. Ça avance. Par contre, malheureusement, j'ai plus de pierre, malheureusement. Oh, ça, ça peut s'arranger. Ouais. Faut qu'on trouve comment t'en envoyer, mais... Avec un comptoir commercial. Bah, écoute, on va faire ça. Le clan du sanglier ne peut pas faire de commerce avec d'autres clans. Mais t'as pas ruines ? Si, si, mais c'est juste qu'on est des sangliers et, en fait, on te cause pas. D'accord. Voilà. Non, bah, c'est débile, putain. C'est pas grave. Il va falloir que je crée un autre silo, alors, quelque part... Où est-ce que je pourrais m'en créer un autre ? Putain ! Ils sont en train de me piquer en haut ! Ah, mais ils m'attaquent, ces enculés ! Attends, j'arrive. Ah là là, putain, ils vont... Ah, putain, ouais. Tous les militaires. Hop là, grimper. Il faut aller aider le copain. Ah, putain, oui ! Attends. Temporise un peu. J'ai deux mecs, déjà, là, qui arrivent. Je temporise, je temporise. Oh, oh, oh ! Allez. Je temporise. Ça va être vite réglé, cette histoire. Ils connaissent pas la stratégie, ces cons-là. Hop là. Merci, mon ami, merci. Mais de rien ! Ah, il m'attaque ! Attends, c'est quoi, ce bateau, là ? Ah, c'est le tien. S'il a des voiles bleues, c'est pas un problème. Aïe, 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 aïe. J'ai pris peur. J'en ai marre de me faire attaquer dans tous les sens. Écoute, moi, dans le doute, je vais faire deux tourelles, là où il y a la plage. Tu m'étonnes. Je me dis que ça sera pas perdu. Je perds un petit peu de bouffe. Alors, attends, stratégie pillage. Oh, putain, je perds pas un petit peu de bouffe, je suis à moins 25, quoi. Abusé. Ah, vous avez été militaires, ce ne sont plus affaiblés. Pendant l'hiver. Ouais, c'est bien, ça. Eurling a atteint 500. 500, quoi, donc ? Ah, c'est bon, j'avais pas besoin de pierre. C'est bon, ça. Ah, bah, voilà. Tu as mis le reste si l'eau. Alors, les Vikings, on se pelle le cul ? Ah ? Tiens, un petit peu de bouffe, hein. Et là, et là, et là. Et là, festa. Et là, non. Ah, bah si, si, festa. Putain. Ah, non, putain, je peux pas coloniser Yggdrasil parce qu'il y a un putain de tirailleur à l'intérieur. Eh bah, il faut que je le casse. Genre, le pauvre tirailleur. Il faut y casser sa gueule, c'est tout. Ah, 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 je peux pas coloniser parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais il va mourir. Il va mourir. Ouais, ouais, il est là, il se balade. Le plan est dessus. J'ai mes 4 pions qui arrivent sur la gueule. C'est ce que je vois. Et nous allons coloniser Yggdrasil. Bonjour. Bonjour. C'est l'heure de mourir. Au revoir. Et on colonise Yggdrasil. Qui va me prendre un certain temps, quand même. Ah, c'est pas pour tout de suite. Putain, le jeu, il a pas compris qu'on est alliés. Moi, j'ai eu comme message, Roïd a commencé à coloniser Yggdrasil. Nous devons l'arrêter au plus vite. Oh, putain, c'est tellement long. Ouais. Oh, putain, ouais. T'as intérêt à rester longtemps. Viens m'aider avec tes troupes. Je pense pas que ça augmente le... Non, non, c'est pas ça, c'est au cas où ils viennent. Ah, regarde, si, si, il y a un enculé qui arrive me fracasser la gueule. Ah, ouais, tu m'étonnes. Ah, ils veulent pas que je gagne. T'es venu qu'avec 4 Gugus aussi. Oh là là. Ils veulent pas que je gagne. Ah, bah non, ils veulent pas. Oh là, mais c'est que t'es costaud, toi. Nous arrivons. Allez, allez, va. Je vais... Je temporise un peu. Ouais, c'est bon. Alors, mes deux gars, je vais les remettre dans... Se faire soigner... Chez moi. Voilà. Effectivement, j'ai que 4 Gugus à l'heure. Attends, je vais en faire d'autres. Je suis du Murkwokin ou pas, moi ? Je ne sais pas. Ah, quoi que, si, si, je vais avoir assez de thunes. Je vais pouvoir me faire un Berserker. Le Berserker. Et voilà, ça va maintenant que tu arrives, toi. Ça va maintenant que tu arrives, Fénias ? Je ne sais pas. Berserker qui... Je vais faire un phare. Ouais, c'est bien. Un navire de mercenaires a été aperçu non loin. Ah, où ça ? Ah. Bah, écoute, si tu as besoin... Ah, putain, ils viennent vers moi. Oh, ils vont être bien reçus. Parce que moi, j'ai fait les tourelles. T'as bien raison. Erling s'en prend au joueur. Qui fait partie de vos alliés. Venez lui en aide. Non. Il y a une dracile. Bon, c'est pas la peine, de toute façon. Le mec affreux. Ah, c'est réglé. Mercenaire de mes deux. Voilà, le Berserker. Dominion, c'est quoi, ça ? Ce qui est super chiant, par contre, c'est quand tu bouges les péons. Et que... Tu sais, ils sont plus dans leur zone. Après, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Je ne suis plus assigné. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est méga casse-couille, ça aussi. Il devrait y avoir un bouton, tu sais, retourner à vos postes, quoi. C'est pas faux. Grande route disponible. Oh, mille gardes. Vinland. J'ai amélioré les outils de mes marchands pour qu'ils me produisent un peu plus de fric, moi. J'ai besoin d'un import militaire plus que potable. On a 40% de la colonisation du Brésil. Pas mal. Bah, ils souhaitent m'attaquer. Il y en a un qui attend, là, un scalge mot. Il se dit non, je ne vais peut-être pas y aller parce que je vais me faire poutrer la gueule. Finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Finalement, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas une bonne idée. Moi. Attends, je bouge un peu. C'est qu'il y a dans la vie, on bouge. Ah oui, nous ne sommes pas des robots, les youtubeurs. Tu fais ça, tu bouges, toi. Moi, jamais. Ouais, ça m'arrive. Ah, moi, je bouge jamais. Je ne suis pas un extrémiste comme toi, tu vois. Ouais. Tu m'étonnes. Je ne fais pas ce genre de truc bizarre. Bon, bah, ça aurait été vite pliée, quand même. On le rappelle, on joue en facile. On essaie un normal plus tard. Ça trouve normal, la difficulté est, comment dire, atroce. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs un peu plus velus de Northgard. Ah, tu as ici un normal ? Non, je me souviens, quand j'y avais joué, tu me diras, oui, j'avais dû jouer en normal. Ouais. Disons que le petit épisode que j'ai eu, là, de, oh, on a faim et tout, ça aurait dû être la fin de la partie, pour moi, je pense, en mode normal. Ah. Ah, ouais, ouais. Je me serais fait piner la gueule. Les autres en face, ils auraient vu que tous mes mecs étaient à trois points de vie, ils auraient débarqué. Ouais, ouais, je comprends bien. Bon, je vais pouvoir, j'ai envoyé un guerrier nous soutenir, tout de suite, maintenant. Ma foi, ça me paraît une bonne idée. Voilà. Moi, je continue à construire des trucs, comme si la partie, elle n'est pas finie dans cinq minutes. Oui, bah, fait, hein. Moi, je ne peux plus rien construire, pour le moment, tout est plein. Ah, bah, voilà. Moi, je construis des mini-hirles. Je peux éventuellement construire une petite tour de garde, ici. Je ne savais pas que les tours de garde, ça ne prenait pas. Putain, je ne savais pas, ça, tu vois. De quoi ? Que les tours de garde, ça ne prenait pas en compte dans la limite des... Des emplacements ? Non. Je ne savais pas. Je ne savais pas non plus. En tout cas, je ne m'en souvenais pas. Ben, ouais. Grésil va être à nous, mon petit jereux. Eh bien, voilà. C'était une victoire. Elle n'est pas encore terminée, hein. Bon, ils ne veulent pas nous attaquer, là. Ils ont changé d'avis, toi. Ouais, ils voient bien qu'on est quoi ? Moi, je suis 6. Toi, tu es quand même 6. J'ai un berserker. Tu as ton gars spécial, toi ? Non, même pas. Même pas ? Je ne sais même pas si j'ai des gars spéciaux, moi, en fait. Alors, clique sur l'endroit où tu as tes guerriers. Tu dois peut-être avoir... Ah, si, chef de guerre. Ouais, mais je ne sais pas comment on le fait. Généralement, il faut de l'acier et pas mal d'or. Enfin, pour le berserker, c'est comme ça. Ouais. Il faut de l'acier, il faut 5 assiers. Et tu le recrutes où ? Au niveau de l'emplacement des guerriers. D'accord. Ah, mais il faudrait l'améliorer, en fait. C'est ça, je n'ai pas amélioré le... Ah non, moi, je n'ai pas amélioré. Tu n'as pas amélioré ? Ah, alors, attends. En fait, c'est ça, c'est juste que je n'ai pas d'acier. Je peux ranger ça tout de suite. Voilà. Hop là. Attention ! J'ai un chef de guerre. Voilà. Il y a trop de blessés parmi nous. Nous sommes malades. Ah, il y a des malades. Bon, ce n'est pas grave. On va gagner la partie alors qu'on est malade. Ce n'est pas grave. Ah, bah, tiens, voilà. On mangera un petit coup, ça fera plaisir. Le vœu a organisé un testin. Ouais ! Victoire ! Quel talent ! Quel talent ! Alors, comment ça s'écoupillait tout cela ? C'est sympa de voir le truc se déplier petit à petit. Ouais, c'est bien ça, j'aime bien. On peut augmenter la vitesse aussi. Bon, au niveau expansion, on a été un peu plus rapide que... Ouais, bah, c'est aussi pour ça qu'on s'en est mieux sorti, hein. Ouais. Encore pas tellement plus rapide, hein. Ouais, j'étais à 6. Toi, t'étais à 5. Et eux, ils sont encore à 4. T'es passé à 5. Le vert est passé à 5. Le jaune aussi. Moi, je suis à 7. Putain, moi, j'ai été gourmand. Ouais, ouais, t'as été gourmand assez vite, toi. Moi, j'ai été... Je suis à 8. T'es passé à 6. Bon, après, ils se sont accélérés un peu plus à la fin de game, en fait. J'en dirais qu'ils se sont un peu tapés dessus aussi. Ou en tout cas, ils se sont gênés. Le vert a été... Ils sont allés l'un vers l'autre au lieu d'aller chacun de leur côté pour grimper sans se tirer dans les pattes, quoi. Bon, bah, écoute. Ce fut rapide et efficace. Oui. Ce fut très bien. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme petite conclusion ? Ben, Northgard est un excellent jeu de coopération, où on peut même se faire une partie l'un contre l'autre. Mais ça serait peut-être moins fun, là, du coup. Oh, écoute, c'est vrai, il faudrait voir. Ça peut être rigolo, aussi. Ouais, il faudrait voir, un de ces quatre. Il faudrait voir. Mais un contre un, je sais pas si c'est possible. Oh, oui. Après, ça peut être extrêmement rapide comme extrêmement long, quoi. C'est... Ou alors, on part sur un truc où on... On prend la même carte, on met nous deux, deux mobs, et on fait, genre, chacun sa peau, tu vois. Oui, chacun sa peau. Alors là, ça peut être vite le bordel, quoi. Ouais, effectivement. En tout cas, ça fait un grand plaisir, un illustre plaisir de jouer avec toi, mon petit joueur. Eh bien, c'est bien écrit. C'est très sympa, ouais. Franchement, on s'est bien marrés. On s'est bien marrés, ouais. Autre petite conclusion, si vous avez 15 euros à dépenser dans un jeu de stratégie, Northgard est votre meilleur ami, parce que malgré les petits défauts qu'il puisse avoir, c'est un excellent jeu, quoi. Il a encore un axe anticipé. Comme vous pouvez le voir, il a une extension, le clan Serpent qui est disponible. On va discuter avec le joueur, en fait. Nous, on n'a même pas fait le quart de chaque clan, donc on s'est dit que le clan Serpent, ça sera pour plus tard. Oui, c'est clair. Franchement, il y a déjà largement de quoi s'occuper. Exactement. Bon, sur ce, une autre petite conclusion. Petite conclusion, écoute, c'était bien sympa, un peu rapide, parce qu'on joue en facile, donc à voir la prochaine fois. Je pense qu'il faudra qu'on corse un peu la chose. Si tu veux. Si j'ai. Plus non, voilà. C'était très chouette. À refaire, franchement. À refaire. À refaire, c'était un bon moment passé avec toi. Ouais, carrément. Ouais, bah écoutez, on va vous faire de gros bisous. On va vous dire à bientôt. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne du jeu, qui c'est un mec super sympa. Il montre ses vidéos d'une façon magnifique. C'est très gentil. Ouais, non, mais moi, j'ai beaucoup de lacunes par rapport à ça. Bah, ça, c'est pas très grave. Je vous montre les vidéos à mon image. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit partage. On est sur Twitter. Vous avez intérêt, sinon ça va barder. Attention. Exactement. On va arriver avec nos guerriers vikings. On va tout faire casser chez vous. Commentaire, pouce bleu, partage, et que ça saute. Et que ça saute. D'ailleurs, si vous voulez nous contacter, on est sur Twitter. On vous fait plein de gros bisous. On est là pour ça. Et à très vite pour de nouvelles aventures, mes amis. Salut tout le monde. Bonjour chez vous. Merci. Sous-titrage ST' 501